Alors le célèbre humoriste Oga a lancé un défi, il veut vous battre en moins de 20 secondes. Peut-être que c'est aussi le but de l'un des objectifs de votre venue. Oui, c'était important parce que j'ai accepté le défi et il fallait que je relève ce défi. Donc on ne se prépare pour ce combat qui aura lieu le 29 août prochain au Golden Hall à Bonaprizo. Lui, il a demandé quelques jours quand même pour mieux se préparer. Oui, initialement c'était prévu pour le 22 août et il a dit bon ça va, je l'ai pris sur le coup et le 22 août il ne serait pas prêt. Alors il a certains voyages à faire, j'en déduis que son voyage vers la chute d'eau en faisait partie. Mais il a demandé une semaine de plus et on lui a accordé pour que ce ne soit pas une excuse à la fin. Alors, lui il a décidé de mieux se préparer. Est-ce que vous aussi vous vous préparez ? Ou alors puisque ce n'est pas comme vous, tout va bien ? Non, je ne me prépare parce qu'il a dit que le cricket a crevé l'œil de la poule. Donc, je n'ai pas envie qu'il creve mon œil, alors je ne le sous-estime pas. En tant que combattant, il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer d'adversaire. Une chose d'adversaire. Alors, le combat, vous l'avez précisé, aura lieu le 29 août prochain. Est-ce que les différents paramètres ont été réunis ? Je veux dire, le poids, vous c'est 117 kilos. Quand on regarde bien au gars, je ne pense pas qu'il soit 117. Est-ce que vous avez eu le temps de faire tout cela ? Non, sur ce paramètre, on n'y arrivera pas parce que là, je suis dans les 120 kilos et il est vachement en dessous. Mais c'est lui qui relève le défi, donc il sait sur quoi il compte. Et je pense qu'il dispose de ses moyens pour ce combat. Alors, j'ai accepté et c'était à lui de refuser, mais il a accepté aussi. Alors, ça m'amène quand même à vous poser une question. Est-ce que vous avez l'habitude de ce type de situation ? Je veux dire, être face à, j'ai envie de dire, un amateur, quelqu'un qui n'est pas un sportif comme vous. Est-ce que vous avez l'habitude d'avoir ce type de situation dans la vie ? Dans la vie, de façon générale, je dirais que non. Mais j'ai l'habitude d'être face aux personnes qui sont peut-être inférieures à moi, en poids ou en technique. Notamment aux entraînements, très souvent, puisque je dois changer de partenaire à chaque round des entraînements. Souvent, juste pour des exercices de foi, je dois travailler avec des personnes.